Je dois dire la vérité, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et s'il faut périr, je périrai. S'il faut mourir, je mourrai. Mais que la paix, l'unité revienne dans mon pays, dans mon territoire. Le mois passé, j'avais eu un rêve. Qui m'avait beaucoup touchée. Et j'avais demandé conseil à mes frères en Christ. Après, je me suis tournée vers l'éternel. J'ai cherché l'éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a interpellée. Il m'a dit, plaide pour ton peuple, plaide pour ta nation. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'en ai pris conscience. J'ai commencé à penser aux années passées, aux conséquences de la guerre au Congo. Et particulièrement chez nous. J'ai pensé à mon grand-père, le pasteur Ndoulou, qui a été assassiné d'une façon abominable. Il était le premier à être assassiné par nos voisins, Banyamou Lengue. Et nous n'avons jamais vu son corps. Ça m'a tremblé. J'étais malade. Les conséquences de la guerre. J'ai pensé à la servante de l'éternel, Mama Rebecca Demi-Hengue. La servante de l'éternel qui avait déclenché le réveil spirituel dans les années 61. Qui est morte l'année passée, dans des mauvaises conditions, faute de soins. Il n'y avait pas moyen de la soigner convenablement. Parce que le village était en guerre. Les gens ont pris fuite. La plupart de ses proches étaient en fuite. Elle est restée quasi toute seule avec quelques personnes. Elle en est morte. Elle a été enterrée sans honneur, dans des mauvaises conditions. J'ai pensé à ça. Ça m'a touchée. Ça m'a fait mal. Il y a quelques mois, dans cette année 2020, Un autre grand-père âme, aussi assassiné, dans le village de Kipopou, aïtombé. Ma famille vit dans la misère actuellement. Manque de médicaments, de nourriture, les maisons brûlées, pas de vêtements. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation pourra-t-elle durer? Il m'a dit, Rappelle-toi les paroles que je t'avais adressées en 2013, Lors de la préparation de la croisade d'évangélisation au Rwanda. Rappelle-toi. Le Seigneur nous recommande que nous nous aimions tous. Travaillons dans la justice pour que vive l'unité. Pour que vive l'unité. Je leur avais dit que le Seigneur veut la paix et l'unité Parce qu'il a un plan merveilleux pour l'Afrique Et il veut que les gens vivent dans la paix et dans l'unité J'ai parlé Je leur ai dit qu'en Commercer Je leur ai dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501